... Désormais, les professionnels qui suivront la formation aux gestes et soins d'urgence, dite l'AFGSU, bénéficieront d'une formation complémentaire continue, l'objectif, favoriser le maintien des compétences acquises. Cette formation en ligne a été créée suite à un constat. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont formés au mieux tous les 4 ans. Nous nous sommes aperçus que les apprenants oublient rapidement ces notions fondamentales. Ceci est partagé par les différentes instances internationales qui révèlent que les compétences en réanimation cardiopulmonaire déclinent dans les 3 à 6 mois qui suivent l'apprentissage. La formation des professionnels de santé en matière de soins d'urgence semble donc être insuffisante. Ainsi, depuis fin 2016, des questionnaires ou des vidéos présentant des situations d'urgence variées sont envoyés régulièrement aux personnes volontaires formées à l'AFGSU pour maintenir leur niveau de connaissance et le réajuster en fonction des recommandations en vigueur. Pour maintenir le niveau de connaissance des personnes formées, nous avons imaginé une nouvelle méthode. Un questionnaire court de 10 minutes et anonyme est envoyé tous les 3 mois par e-mail pour que les apprenants se réactualisent et s'auto-évaluent. Il comporte des séries de 15 questions ou vidéos qui portent sur les différents thèmes de l'urgence. L'ensemble de ces questionnaires représente 16 formations complémentaires sur les 4 ans qui séparent l'AFGSU initiale des réactualisations. Cette méthode d'apprentissage en ligne innovante est une réponse adaptée en complément de la formation aux soins d'urgence proposée tous les 4 ans en France. On a constaté que les apprenants sont environ 90% globalement satisfaits de cette méthode et 80% sont satisfaits du temps consacré à cette session. Avec cet outil, nous espérons aider les soignants à maintenir leur niveau de connaissance et à réajuster en fonction des recommandations en vigueur. Et en tant que formateur, cela nous permet de réajuster nos cours et aussi de cibler les lacunes. L'équipe a pour perspective d'étendre ce type de formation aux instituteurs, professeurs et même aux enfants pour créer, dans le domaine des soins d'urgence, un véritable lien entre l'hôpital et la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada